Musique On est mercredi 22 sombre, bienvenue à vous, si vous nous rejoignez, voici les titres. Le chef de l'Etat donc a regagné la capitale après sa visite officielle de deux jours en Turquie. Et l'organisation des Nations Unies appelle à nouveau à voter jeudi Washington qui menace. Bonsoir à tous. Après une visite officielle de 48 heures en Turquie, le président de la République, Smaïl Omar Ghele, a regagné la capitale aujourd'hui en début de soirée. Une visite entamée par le président Ghele à l'invitation de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. A son arrivée donc à l'aéroport international de Djibouti, le chef de l'Etat a été donc accueilli par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, par les membres du gouvernement et par les hautes autorités civiles et militaires du pays. La Turquie appuie la République de Djibouti dans son développement économique et social, alors que de son côté Djibouti a offert aux entrepreneurs et hommes d'affaires turcs d'importantes facilités pour opérer à partir des zones franches et pénétrer le vaste marché africain. A l'occasion de cette visite, plusieurs accords de coopération ont été paraffés. Ils toucheront divers domaines et permettront de renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux pays et les deux peuples frères. Accompagnant le chef de l'Etat durant ce déplacement en Turquie, le ministre de la Santé, Dr Djamail Moukye, est revenu sur les différents points qui ont marqué cette visite. Voici ses propos. La réception a été vraiment exceptionnelle et exemplaire. La Turquie nous a montré que c'est un pays frère, ami et un pays qui aime la République djibouti, en particulier son président, le président Ismail Omer Ghelle, et où tu devais voir la fraternité, l'amitié qu'il y avait entre les deux chefs d'Etat. Le président de la République avait en large expliqué la situation économique du pays dans le côté portuaire, dans le côté ferroviaire ou dans le côté maritime, dans tous les aspects. Et ils étaient vraiment heureux de savoir cela. Et la Turquie a promis au plus vite possible procéder à la construction de la zone franche dédiée pour tous les produits turcs qui verra très bientôt le jour. A part cela, il y a des logements sociaux qui vont construire bientôt, incha'Allah. Il y a aussi dans le secteur de la santé, une chose dans laquelle nous avons discuté avec le ministère de la Santé, le ministère du Budget, et à la fin, les deux chefs d'Etat ont parlé, de la construction d'un hôpital très vite, d'un don en matière d'ambulance, de matériel médicaux, d'un accompagnement en formation au personnel de santé djiboutien, de la formation de plus de 20 spécialistes en matière médicale, ainsi que l'évacuation des personnes qui ont des pathologies dans lesquelles nous ne pouvons pas traiter dans la République du Djibouti. Cela montre l'intérêt que portent la Turquie et la santé est un point fort de la relation entre les deux pays. Des grands projets ont été discutés, tels que le barrage qui fera en sorte de retenir plus de 40 millions de mètres cubes, si je ne me trompe pas. Il y a aussi la construction de légions sociaux, il y a aussi du côté de la défense, beaucoup d'accords qui ont été signés, deux accords. Du côté de la santé, deux autres accords. Il y a aussi des autres accords qui sont sur le parplain. Nous avons vu une fraternité, une amitié et une ouverture de la Turquie vers Djibouti, et la Turquie a dit que Djibouti sera un pays prioritaire. Nous sommes vraiment heureux et je vous assure que la fraternité qu'il y a eu dans cette mission est une fraternité exceptionnelle, exemplaire. Nous l'avons félicité aussi à le président de la Turquie du fait qu'il est aujourd'hui le porte-parole où il parle au nom des musulmans dans le monde, et la cause de l'islam, surtout celle de Qudus. Et cela montre aussi que la Turquie aujourd'hui est sortie de l'eau, et nous voulons dans cette vague aller avec elle pour pouvoir développer notre pays aussi. C'est le souhait de la République du Djibouti, c'est la vision du président de la République, et nous comptons échallah réussir. Et toujours dans la continuité de la visite officielle du président Ghele en Turquie, le recteur de la prestigieuse université turque, Yildirim Beyazit, a remis le diplôme d'honorus causa au président de la République, Ismail Omar Ghele, en reconnaissance de ses efforts continus pour le développement du Djibouti, Hussein. Juste avant que cette université joue un rôle majeur dans le système éducatif, Turquie porte le nom d'un des plus grands sultan de l'histoire, donc de l'Empire ottoman, Yildirim Beyazit. Les sultan, donc, Yildirim, avaient étendu considérablement la frontière de l'état ottoman au Anatolie et dans les Balkans. Plus de 520 étudiants jiboutiens poursuivent les études en Turquie, dont 13 étudiants, 3 docteurs expérimentés qui s'est spécialisé en pédiatrie et en cardiologie à l'université de Yildirim Beyazit, qui vient donc d'honorer notre président du diplôme d'honorus causa en reconnaissance de ses efforts pour le développement de la République des Djiboutis. Et plusieurs, donc, auto-personnalités, donc, ont reçu le président, comme vous avez pu le voir sur les images de l'université Yildirim Beyazit. Et dans une importante allocution, pardon, prononcée à cette occasion, le président de la République, Smaïl Omar Ghele, a remercié le gouvernement et l'université turque de lui avoir fait l'honneur du titre de docteur honoris causa. Le numéro 1 djiboutien a indiqué, donc, qu'il accordait une grande attention à la coopération scientifique et universitaire et a formulé l'espoir de voir les rapports entre l'université Yildirim Beyazit et l'université de Djibouti se consolider davantage et se diversifier. Pour moi, cette reconnaissance est une source de motivation pour continuer dans la mission que je me suis assigné, à savoir le développement de Djibouti, a affirmé le président Ghele. Je vous propose de le suivre. Mesdames et Messieurs les professeurs, chers étudiants, vous m'avez fait le très grand honneur de me conférer aujourd'hui le titre docteur honoris causa de votre prestigieuse université. J'accepte cette distinction avec humilité et émotion et je vous remercie de tout cœur ainsi que tous vos collaborateurs pour l'accueil si chaleureux et convivial dont je suis l'objet ici. Je suis d'autant plus sensible à cet hommage et à cette distinction lorsque je sais les personnalités politiques prestigieuses qui m'ont précédé sur cette chaise. Je pense notamment à notre frère, le président de la République, Son Excellence Recep Tayyip Erdogan. Vous avez, Monsieur le Recteur, évoqué tout à l'heure certains de mes engagements et de mes actions. J'ai été très sensible à vos paroles et vous en remercie infiniment. Pour moi, cette reconnaissance est une source de motivation pour continuer dans la mission que je me suis assigné, à savoir le développement de Djibouti. C'est cette conviction profonde qui m'a conduit à admettre que la quête du progrès est une longue marche. Elle peut ralentir, parfois même stagner. Mais sur le long terme, le progrès symbolise l'horizon. Une nation ne peut pas renoncer au progrès et c'est la raison de mon engagement. Cet horizon nécessite certaines libertés dans le choix de ses amitiés et de ses partenariens. Car dans la recherche du progrès, il n'y a pas qu'un seul chemin, une seule direction. Et les résultats ne peuvent qu'être meilleurs, surtout lorsque s'ajoutent à ce choix une histoire commune et une amitié séculaire. M. le recteur, mesdames et messieurs les professeurs, votre université porte le nom d'un des plus grands sultans de l'histoire de l'Empire ottoman, Yildirim Beyazit. Connu pour son courage et sa vision, pendant son règne, le sultan Yildirim avait étendu considérablement les frontières de l'Etat ottoman. En Anatolie et dans les Balkans. Yildirim Beyazit fut un grand précurseur et reste celui qui a unifié les provinces anatoliennes et a permis à l'Empire d'atteindre une nouvelle ère. Ce n'est donc pas étonnant que votre université, M. le recteur, joue un rôle majeur dans le système éducatif turc. Je suis conscient des sacrifices consentis par les enseignants, les familles et l'Etat pour avoir cette formation d'excellence. Ce sont des contraintes qu'il faut à tout prix préserver parce que, lorsque l'éducation et la culture sont remises en cause, la régression et l'ignorance peuvent hélas trouver leur place. Je suis heureux de constater que notre partenariat avec les universités turques se renforce année après année. Nous avons aujourd'hui 520 étudiants djiboutiens dans 21 villes turques. Dans l'université de Yildirim Beyazit, vous formez 13 étudiants dont 3 docteurs expérimentés qui se spécialisent en pédiatrie et en cardiologie. Je sais qu'il existe déjà une convention globale de partenariat entre le Haut Conseil de l'enseignement supérieur turc et le ministère de l'enseignement supérieur de Djibouti. Je me réjouis de ce partenariat car ce que vous faites ici, si bien ici, correspond exactement à la vision que j'ai de doter mon pays des ressources humaines performantes en vue d'accélérer sa démarche, sa marche vers le développement et la prospérité. J'accorde personnellement une grande attention à la coopération scientifique et universitaire et formule l'espoir de voir les rapports entre l'université Yildirim Beyazit et l'université de Djibouti se consolider davantage et se diversifier. Je remercie enfin la Turquie et son système d'enseignement qui accueille nos étudiants dans des cadres aussi performants et modernes. Je ne saurais conclure mon allocution sans réitérer mes vifs remerciements à tous ceux qui sont présents ici et qui œuvrent à la pérennité de l'amitié entre la Turquie et Djibouti. Sur ces mots, je vous remercie encore une fois pour l'honneur qui m'est fait aujourd'hui. Vive la coopération et l'amitié et les relations entre nos deux pays. Je vous remercie. Et le président de la République a poursuivi ce matin la seconde journée de sa visite officielle en Turquie. Visite entreprise à l'invitation de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Une grande réception, donc, cérémonie de réception a marqué le début de la rencontre entre les deux chefs d'Etat Erdogan et Gellet au palais présidentiel où la garde en grande tenue d'Apparat a rendu les honneurs avec l'exécution des hymnes nationaux des deux pays. Un magnifique tapis bleu ciel a été déroulé pour le président Gellet à la place du trait protocolaire tapis rouge. Et à leur rencontre, les deux hommes ont échangé une chaleureuse poignée de main et des accolades. Cette visite devrait resserrer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Des liens qui se consolident de jour en jour grâce à la volonté politique des dirigeants turcs et djiboutiens. Et après cet accueil chaleureux réservé au président Gellet, les deux chefs d'Etat se sont entretenus en tête à tête pour aborder tous les sujets d'intérêt commun, qu'il s'agisse des relations bilatérales ou des questions brûlantes d'actualité. Cette visite du président Gellet en Turquie répond à celle qu'a effectuée le président Erdogan à Djibouti en janvier 2015. Et la rencontre en tête à tête a été suivie d'une réunion élargie aux responsables des deux pays. Le président Gellet s'est rendu à Ankara donc à la tête d'une importante délégation, comprenant plusieurs ministres, des administrateurs et hommes d'affaires. Alors qu'est-ce qui devrait ressortir de cette visite Hussein ? Donc cette visite officielle en Turquie devra donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays et rendre leur coopération plus étroite pour toucher tous les domaines. Le président Gellet a saisi cette occasion pour féliciter le président Erdogan pour l'organisation de la conférence de pays islamique sur Koudouz et ou sur Jérusalem suite à la décision unilatérale prise par le président Donald Trump de déclarer Jérusalem comme capitale d'Israël. Le président Gellet a en outre rendu hommage au peuple ami des Turquies qui reçoit sur son sol pas moins de 3 millions de réfugiés syriens. Cette visite s'inscrit dans la continuité des relations séculaires et historiques entre nos deux peuples. Le chef de l'Etat a proposé de créer un partenariat solide par la concrétisation effective de la zone économique spéciale que la Turquie doit développer sur son 500 hectares à Jibouti et par d'autres projets à Haut-Valais ajoutés par des jantes ventures allant du tourisme jusqu'à l'agriculture. Les discussions ont été évoquées sur plusieurs autres six projets comme l'énergie renouvelable, la construction du barrage d'Ombouliki coûte 11 millions de dollars, les projets d'aménagement de la corniche et la construction de 110 000 logements sociaux ainsi que la construction de 10 000 logements sociaux chers au président. Il a saisi aussi l'occasion pour aborder avec son homologue Turki Erdogan la question de la Somalie et la problématique de la crise yémélite. Il n'a pas moqué l'occasion de demander le soutien de la Turquie à la candidature de la République de Jibouti au poste de membre au Conseil de sécurité en l'an 2020. Merci Hossein. Le président de la République, Smaïl Marguéla, a par ailleurs visité durant sa visite en Turquie. Le Parlement turc, siège du pouvoir législatif, symbole de la démocratie, est au lieu du pluralisme politique en Turquie. Le Parlement a été l'une des premières institutions ciblées lors de la tentative du coup d'Etat avorté qui a eu lieu en juillet 2016. A son arrivée au Parlement turc, le chef de l'Etat a été accueilli par le président du Parlement turc et par les parlementaires turcs. Le président de la République a également saisi l'occasion de cette visite pour visiter l'aile du Parlement endommagée lors de la tentative du coup d'Etat de 2016. Le président Ghele a été accueilli à son arrivée par le président de l'Assemblée turque. Une rencontre avec des membres du bureau a eu lieu. La délégation djiboutienne qui accompagne le chef de l'Etat a effectué également le déplacement. Et le président de la République, Ismail Omar Ghele, n'a pas manqué de manifester le souhait de poursuivre et d'approfondir les liens d'amitié et de coopération et de fraternité entre les deux peuples frères et que la Turquie avance et se développe davantage. Et le président de l'Assemblée turque est en train de traîner cette visite et se développer C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le président de la République, à son arrivée au musée Atatürk, a été reçu par les hauts responsables turcs ainsi que par le responsable du musée, avec qui il a entamé une visite guidée des lieux. Et le chef de l'état, Djiboutia, a profité de la visite au musée Atatürk pour poser une gerbe sur la tombe en hommage à l'ancien président, premier président turc, Atatürk. Et ce musée donc attire de nombreux touristes et est l'un des sites les plus touristiques en Turquie. Moustapha Kemal Atatürk est né en 1881 en Solon, en Grèce, et faisait partie à l'époque de l'état ottoman. Moustapha Kemal Atatürk 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 Merci. Margele a pris donc en fin de matinée son vol retour pour Djibouti pour regagner la capitale djiboutienne. Aujourd'hui donc en début de soirée mais hier soir un grand dîner a été organisé en son honneur et en l'honneur des personnalités qui l'accompagnent. Un somptueux dîner donc qui a été offert au hôte du président Erdogan et les décors étant aussi sublimes. Un dîner qui a réuni donc des personnalités qui accompagnent le président de la République dans le cadre de ses déplacements ainsi que le haut responsable turc avec à sa tête donc le président. Turc Recep Tayyip Erdogan. Et dans le reste de l'actualité le premier ministre Abdelgad El Kamel Mohamed Aroussou aujourd'hui donc une délégation somalienne conduite par Gamal Hassan ministre de la planification de l'investissement et du développement économique. Le ministre somalien a remercié le premier ministre pour son accueil chaleureux et sa disponibilité à adresser sa gratitude en son nom et au nom du gouvernement somalien à l'égard du gouvernement Djibouti et de sa population pour leur soutien inestimable et la présence de son armée dans le pays pour lutter notamment contre le terrorisme. Grâce à la présence de la mise sombre la sécurité de la capitale somalienne renforcée permettant ainsi à l'économie somalienne de connaître une meilleure performance depuis plus de 25 ans a-t-il indiqué. Le terrorisme était donc au centre des discussions ainsi que les relations bilatérales et le développement économique ont été aussi abordés. Le ministre somalien a transmis le message de remerciement du premier ministre somalien à son égard et a invité le premier ministre à se rendre donc à Mogadiscio. Pour sa part le premier ministre a indiqué que Djibouti reste engagé dans le cadre de la formation du contingent somalien et surtout du maintien de la paix par la force djiboutien en Somalie donc pour apporter la sécurité et la paix. Il a par ailleurs souligné que le gouvernement djiboutien est toujours prêt et sera toujours là pour aider le peuple frère et ami de la Somalie pour trouver la voie de la paix et du développement. La délégation somalienne séjourne dans le pays dans le cadre donc de la participation à la conférence des intellectuels entre les deux pays. Il faut noter également que la rencontre à la primature s'est déroulée en présence du ministre des affaires musulmanes djiboutien Moumin Hassan Barri, de l'ambassadeur djiboutien en Somalie et du secrétaire général à la primature Naguib Abdallah. Et le ministre des affaires musulmanes de la culture et des bien-avoirs Moumin Hassan Barri a par la suite reçu en audience dans son cabinet donc Jamal Mohamed Hassan, ministre de la planification des investissements et de développement de la République fédérale de la Somalie. Ce dernier donc étant à la tête d'une forte délégation somalienne qui séjourne à Djibouti pour prendre part à la conférence des intellectuels somaliens organisée par l'Héritage Institute Forum from ID. Cette conférence, la première du genre qui s'est ouverte ici hier donc, se poursuivra jusqu'au 21 décembre. Les deux ministres se sont félicités de l'excellence des relations exceptionnelles entre les deux pays. Et la commission des finances de l'économie générale du plan présidée par le député Sharmaké Moussa s'est réunie hier dans la salle de commission du Parlement afin d'examiner le projet de loi des finances portant budget initial de l'Etat pour l'exercice 2018. Le gouvernement a été représenté par le ministre du budget, Baudet Ahmed Roblé, accompagné des hauts responsables de son département. Le budget de l'Etat pour l'exercice 2018 est arrêté en équilibre entre les recettes et les dépenses à la somme de 126,812,482,650 francs d'Ibouti, soit une baisse substantielle de moins 3,67% par rapport au budget rectificatif 2017. Globalement, les projections en matière de recettes courantes sont estimées à 115,722,000 et ont été revues à une baisse de l'ordre de 3,967,000 par rapport aux corrections de la LFR 2017. Les dépenses courantes pour l'exercice 2018 s'élèvent à 95,850,000,000 affichant une croissance d'1,172,000,000, soit une croissance d'1,24% par rapport à la LFR 2017. Rappelons qu'il s'agit de la première séance d'audition qui se poursuivra pendant deux semaines et concernera l'ensemble des membres du gouvernement. Dans l'actualité nationale, toujours, un centre de surveillance maritime des gardes-côtes a été inauguré hier à Kor Anger dans la région d'Aubok. Ce centre va permettre donc aux gardes-côtes djiboutiens d'améliorer la surveillance en mer des migrants qui se déplacent fréquemment sur cet axe en direction des pays du Golfe ou en provenance du Yémen. La cérémonie d'inauguration de ce centre a vu la participation du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, du chef de corps des gardes-côtes djiboutiens, le colonel Waïs Omar Broré, de la représentante de l'OIM à Djibouti, du représentant de l'ambassade des Etats-Unis. Ce centre a vu le jour grâce au financement de l'ambassade des Etats-Unis à Djibouti. Le colonel des gardes-côtes djiboutiens Waïs Omar Broré a remercié dans sa intervention l'Organisation internationale pour les migrations et l'ambassade des Etats-Unis pour la concrétisation de ce centre de surveillance maritime à Kor Anger. Et la délégation donc conduite par le ministre de l'Intérieur a reçu à son arrivée un accueil des plus chaleureux des habitants de la localité de Kor Anger avant donc d'inaugurer officiellement le centre de surveillance maritime des gardes-côtes djiboutiens. Au domaine maritime, c'est la région du nord. Plus précisément, ce secteur est Babel-Mandem. La représentante de l'OIM, Lalini Vira-Sami, a promis que l'OIM accompagnera comme toujours le gouvernement djiboutiens pour faire face à la problématique des migrants, notamment en renforçant les capacités de surveillance des gardes-côtes en mer. On l'écoute. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la réponse régionale de la crise au Yémen, financement qui a été octroyé par les Etats-Unis à Djibouti, au Yémen, en Somalie et en Éthiopie. Donc c'est un projet régional qui nous a permis de bénéficier du financement pour pouvoir renforcer la présence des gardes-côtes ici à Kor Anger. L'objectif est simple, c'est de se rapprocher, c'est que les gardes-côtes se rapprochent et cette présence de proximité ici à Kor Anger pour pouvoir répondre plus efficacement, plus rapidement à la question de la sécurité maritime, mais aussi à l'assistance des migrants qui nous est très importante, nous, à l'OIM. Ça fait plusieurs jours qu'on le dit et j'aimerais le répéter. J'aimerais remercier le gouvernement djiboutien, la République de Djibouti, pour son empathie, pour sa générosité, pour sa compréhension de la situation, pour rester les bras ouverts par rapport à ces migrants vulnérables, ces réfugiés qui viennent des pays frontaliers et qui cherchent une certaine protection ici en République de Djibouti. J'aimerais aussi dire un petit mot à la population de Kor Anger et de la région de Boc en général. C'est vrai qu'on pense beaucoup à l'assistance des migrants, mais une de nos initiatives aussi, c'est de voir comment trouver des alternatives économiques, des alternatives sociales, socio-économiques pour la population, pour stabiliser ces communautés. Et c'est des objectifs, c'est des priorités sur lesquels l'OIM, avec nos partenaires, on aimerait travailler avec la région de Boc. Et pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, remercie l'OIM et l'ambassade d'États-Unis pour ce soutien. On l'écoute. Vous savez très bien que cette région, en particulier la région de Boc, et en particulier la sous-préfecture de Kor Anger, affronte beaucoup de problèmes concernant les migrants. Les migrants qui viennent de l'Ethiopie ou d'ailleurs passent par là pour traverser la mer. Ceux qui sont refoulés du Yémen, également, ils sont jetés juste là, à côté de vous, derrière ces camps, ces centres. D'abord, j'étais très ravi de voir que ce centre a été construit ici, là. C'est vraiment stratégique. À partir de ce centre, le garde-côte peut voir et faire des interventions rapides. Donc, ce centre nous manquait. Cela étant, la migration va continuer, va peut-être doubler avec tout ce qui se passe dans le monde. À l'heure que je vous parle, l'OIM, dans son centre de Boc, héberge 165 migrants qui sont venus de l'Ethiopie. Et enfin, pour clore l'actualité nationale à l'initiative du ministère délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la décentralisation, le réseau téléphonique dans les régions de l'Intérieur a été au centre d'une réunion de concertation entre ce département et le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications pour mieux répondre aux attentes des citoyens. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mahmoud Aramis, et son collègue de la communication, Abdi-Youssouf Sougué, en co-président, une importante réunion portant sur le réseau téléphonique dans les régions de l'Intérieur. Une équipe d'experts de la société Djibouti Télécom a également pris part à cette réunion. Ces derniers ont répondu aux questions des responsables du ministère de la décentralisation et ont partagé avec eux les informations de leur programmation pour l'année 2018. Le ministre de la Communication, Abdi-Youssouf Sougué, a promis donc de travailler en étroite collaboration avec le département de la décentralisation pour répandre aux doléances des Djiboutiens résidant dans les zones rurales. Ils nous ont demandé d'être avec eux pour que nous puissions leur expliquer ou présenter ce que Djibouti Télécom a prévu pour l'ensemble du pays comme plan d'action. Nous avons lancé la réunion et les techniciens des Djibouti Télécom tels que le directeur des infrastructures et le directeur régional vont vous donner plus d'informations ou de compléments de leur stratégie. Les responsables du département de la décentralisation vont présenter leurs souhaits ou leurs demandes et à partir de là, les efforts seront unis et iront dans le même sens. Ainsi, se dégagera un résultat sur le terrain. Et dans l'actualité internationale pour clore cette édition avec Asma, donc Asma, l'organisation des Nations Unies concernant Jérusalem a appelé à nouveau à voter demain, jeudi. Et Washington menace, et après l'isolement des États-Unis au sein du Conseil de sécurité lundi dernier, un deuxième vote aura lieu demain au cours de l'Assemblée Générale de l'institution Asma. Oui, l'Assemblée Générale de l'ONU est appelée à voter demain sur une résolution condamnant la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël, un scrutin qui a donné lieu à une vive mise en garde hier de la part des États-Unis. A l'ONU, on nous demande toujours d'en faire plus et de donner plus, c'est ce qu'a relevé dans un tweet l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley. Selon une source diplomatique, Washington a engagé une campagne de pression à l'égard des membres de l'Assemblée Générale qui entendraient voter en faveur du texte. Et le langage est similaire à celui utilisé lundi par Nikki Haley à l'adresse de ses 14 partenaires au Conseil de sécurité qui avait approuvé la résolution présentée par l'Egypte. Le projet de résolution à l'Assemblée reprend globalement les termes du texte proposé lundi au Conseil de sécurité. Il y a ajouté des rappels des résolutions concernant Jérusalem et adoptées par l'Assemblée Générale et compris les plus récentes. Merci Asma pour ces précisions. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée.